bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous c'est tout de bien on se retrouve aujourd'hui pour parler du titre d'un off jsl voilà un titre sorti chez urban comics il y a passion donc ça le vendredi au moment où je tourne la vidéo non le lundi où je tourne la vidéo justement le 19 août alors c'est scénarisé par job jones et jeremy adams et dessiné par mike jamin prononcez le comme vous voulez au dessin et diego olor tegoui au dessin voilà alors ce tome avant de rentrer dans le vif du sujet comme on dit c'est un tome qui pour moi est très bon voilà la jsa c'est une équipe que je kiffe particulièrement j'adore la jsa sauf que c'est un titre qui me saoule un peu en fait dans le sens où ce que fait job jones c'est très bon tu vois y'a pas de souci là dessus sauf qu'en fait le problème que j'ai là dessus c'est que en fait c'est que j'ai du mal à comprendre alors je capte que c'est dans sur terre sur la terre oua la prime earth la terre 1 sauf que le souci c'est que job jones il commence un petit peu à partir dans un délire de un peu à la grande horizon quoi bon bon et en fait tout le début de l'arc avec job jones où justement tu as tout ce côté avec le degaton justement tout ce côté avec degaton qui est très compliqué à suivre je trouve dans le sens où pour moi c'est un titre qui enfin c'est en fait ça va très très vite et en même temps très lentement je comprends pas trop elena wayne au début elle vient d'un futur mais en fait du coup du fait c'est très compliqué à suivre mais moi j'ai eu du mal à suivre et ouais ça m'a un peu perdu mais pour pas pour autant que c'était mauvais passeur plus après tu as du coup tout le côté avec star girl qui revient avec justement les enfants les enfants voilà de chaque super héros de la jsa enfin certains parce que voilà alan scott les avait toujours par exemple mais franchement c'était assez cool le côté pourquoi elle revient avec les enfants il n'y a pas de souci là dessus en fait c'est même ça te fait sourire même tu vois alors il ya quelques trucs qui en fait je pense que le gros souci qui a eu c'est que en fait ils auraient dû mettre le alors ça c'est plus peut-être de la faute d'urban tu vois par exemple mais la façon dont c'est écrit il aurait surtout peut-être dû mettre le flash enfin le dj garic la série dj garic après le dj sa alors toujours dans le même mais tu vois mettre d'abord la série dj sa et ensuite la série dj garic parce que justement c'est là-dedans où boum enfin judith apparaît enfin judith garic moi peut-être dit une bêtise mais bon attendant oui judith garic quoi il passe à la fin vous avez aussi les personnages les nouveaux personnages qui apparaissent notamment la sorcière de salem tac 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 et tant d'autres on a cherry boom 1 qui est la fille mais en fait ils nous disent pas les brian james connaît pas bref on a la coccinelle voilà qui les parents je ne connais pas non plus tout simplement mais voilà on a en fait qu'on a les héros alors on les a pas tous alors on a le fils de l'harlequin voilà j'ai pas vu dans le titre je crois que je vous dis c'est peut-être une bêtise on l'a vu voilà par contre bon toutefois les dessins dans le dj sa sont exceptionnels par exemple tu vois ils sont sublimes celle là dessus il n'y a pas de souci là dessus franchement c'est vraiment en fait c'est assez tu prends malgré que peut-être une histoire un peu confuse tu vois une histoire un petit peu confuse et un côté où justement ben tu as du mal un petit peu à comprendre par exemple ça reste quand même bon voilà les dessins sont toutefois bon il ya des choses tu dis bon par exemple tout côté avec ben d'egaton qui était tu avais l'impression que c'était un ennemi exceptionnel de de voilà de la dsa là qui arrivait que johnson faisait un ennemi en deux numéros de ce tome là on n'a plus d'egaton alors très bien je me dis il va revenir tu vois c'est pour une possibilité mais ça m'embête un peu ça m'embête un peu que d'egaton on le revoit que tu vois ça manquait kim alors après bien sûr on a le numéro de flash enfin de garrick dedans qui pour moi est quand même très bon voilà j'ai kiffé le voir alors au début par exemple voilà juste c'est pas du spoil au début j'ai capté pas tu vois au début on a déjà judy garrick jusqu'à ce que en fait je comprenais pas pourquoi garrick faisait si jeune parce que je n'avais tout simplement pas lu le début enfin si mais il ya un encadré que j'avais zappé qui nous disait qu'on était dans le passé tu vois genre la logique mais tu vois j'aime bien ce côté où justement par exemple même les dessins sont magnifiques mais jérémy adams sur ce top sur cette série de garrick il fait quelque chose d'excellent je trouve il fait quelque chose de très bon notamment en fait il ya tout côté famille alors je me pose la question je crois que il l'avait dit mais je suis pas sûr mais je pense que ce qui fait avec justement j'ai garic là il voulait le faire avec comment il s'appelle avec wally west justement et en fait ce côté là je le pense beaucoup parce que en fait si vous vous souvenez bien alors je trouve pour ma part un tel que je me gros complètement mais tout le côté avec j'ai garic enfin tout le côté avec wally west pardon c'est que on vous n'avait beaucoup plus de développement sur la fille de wally west on avait beaucoup plus de développement sur iraye west et là du coup le fait qu'il emmène judy garrick qui la développe énormément je peux j'espère et pas tout mais en fait il la développe comme si et c'est ça que j'aime bien ça me gêne pas j'ai l'impression qu'elle a un peu le même caractère que iraye que ça iraye west qu'il avait fait enfin qu'il avait fait c'est pas lui qu'il a créé mais comme elle était dans le à la série flash infinite j'ai un peu cette impression là et je pense réellement qu'il le fait parce que du coup bah il n'était plus sur le numéro et que justement bah fallait qui voilà il avait envie voilà il n'était plus sur le numéro de flash il était quand même sur un speedster autant faire comme ça après est ce que justement c'est lui qui a été obligé par exemple de faire avec judy garrick ou est-ce que c'est lui qui a omis enfin omis demander à john jones justement lui qui était en train de ramener tous les enfants disparus de voir faire judy garrick justement pour faire une fille à dj garrick peut-être on sera peut-être pas mais en tout cas ça reste très bon voilà ça reste très bon de quoi parle celui-ci comparé à l'autre que c'était compliqué pour moi en fait j'aurais du mal à vous l'expliquer moi c'est des gâtons qui arrivent qui fait boum boum et qui repart c'est tout là c'est plus simple en fait en même temps tu vois je me dis ils auraient dû faire l'inverse parce que du coup on a le retour des enfants dans le dsa donc un peu compliqué parce que du coup en fait le pire c'est que du coup à un moment donné on a court nez dedans qui arrive qui fait ce voilà qui fait ses affaires tu vois elle se lit d'amitié avec jeudi enfin tu vois des trucs comme ça et elle est déjà là sauf que nous dans le dsa tome 1 si je me souviens bien elle était toujours pas arrivée elle était toujours pas arrivée sur enfin elle était toujours pas de retour voilà et là elle était déjà de retour bon je me suis dit bah il doit avoir une vie parce que voilà tu te dis bon entre temps ils sont arrivés voilà etc mais là du coup dans don of gsa elle arrive c'est ça le truc qui est bizarre tu vois c'est ça qui m'a fait rire c'est ok star girl arrive sauf qu'elle est déjà arrivée dans le flash donc tu vois ils auraient peut-être dû l'inverser et en même temps en fait le flash c'est peut-être fait un coup c'est peut-être un coup un peu bâtard alors bâtard dans le bon sens du terme d'urban c'est que tu vas guérir la série flash enfin j'ai garic pour j'appelle flash ça sera plus simple tu vas te comprendre du début jusqu'à la fin franchement du premier issue à la dernière issue de j'ai garic tu vas le comprendre du début jusqu'à la fin ça c'est clair et net tu comprends du début jusqu'à la fin et sauf qu'à la fin bah ça se finit sur quelque chose voilà sans spoiler et donc et puis ce qui est bien c'est que là dedans on a les origines de j'ai garic on a des origines de j'ai garic voilà comment il a eu ses pouvoirs etc donc c'est assez cool tu vois pour quelqu'un qui veut connaître j'ai garic franchement il n'a qu'à lire le donut chez ça enfin bon en vrai c'est une très bonne série même si c'est compliqué à suivre enfin à comprendre ça c'est une très bonne série mais tu vois il a juste à lire le le tome 2 il a l'origines story de j'ai garic donc là on a le docteur élément qui apparaît voilà qui va affronter on va apprendre deux trois petits trucs par rapport voilà sans trop spoiler et c'est ça que j'aime bien c'est qu'on a un ennemi on a un ennemi qui apparaît on a la jsa tout autour alors je suis un personnage ou enfin je suis je kiffe la jsa ça c'est c'est vrai je la kiffe c'est peut-être même une des équipes que je kiffe le plus chez dc comics après tu as les titans et les titans et la justice et c'est voilà ils sont au même niveau mais franchement la jsa c'est une équipe que je kiffe particulièrement je suis pas non plus le grand connaisseur de la jsa ça c'est sûr et certain je suis pas le plus grand connaisseur j'espère qu'à un moment donné ma librairie va avoir le dernier tome de jsa parce qu'il est toujours pas enfin je pense que du coup ils se sont dit on va pas leur acheter au pire des cas j'irai sur excalibur et j'achèterai le le jsa chronicles 2002 si je me achète tout ça il me manque seulement un je suis pas plus grand connaisseur mais il y a eu un personnage à un moment donné je me suis posé la question putain c'est qui est en fait j'étais docteur midnight vous comprendrez peut-être ça peut vous aider en même temps du coup dans l'idée de vous dire si vous tombez sur ce personnage là qui c'est que ça va être du coup vous savez il ya juste un souci que j'ai eu c'est un moment donné en fait george jones alors on sait qu'il parle après je sais plus quel numéro et en fait j'ai l'impression que il a posé plein de petites pièces partout tu vois et d'un coup bah le fait qu'il part tu me dis oui mais alors je sais plus c'est qu'elle est jusqu'à quel issue si je vous dis pas de bêtises je vais peut-être vous réjouer si vous retrouvez ça alors on a une nouvelle jsa qui se forme évidemment tac 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 que je vous retrouve lequel numéro c'est alors on a la légion des suppléants héros qui apparaît c'est pas une équipe qui me m'intéresse particulièrement on va être très honnête là dessus on s'arrête à l'issue numéro 4 et je crois que du coup c'est en six numéros au bout du six numéros de george jones part peut-être le dixième j'espère que on aurait probablement je pense parce que c'est au pire des cas c'est ce qu'il ya deux issues des qui nous mettrait la série sandman dedans avec wesley dot et la série alan scott pourquoi pas tu vois ça peut toujours faire un gris de lanterne en plus et ouais c'est une série qui m'intrigue particulièrement c'est une série qui me donne très envie de voir par face et voilà c'est un comics le tome 3 j'ai vraiment envie de voir je pense que il ya poison ivy il ya de notre gsa après il ya gris de lanterne extra mais franchement c'est voilà un titre qui me plaît franchement je le conseille voilà si vous ne connaissez rien à la gsa ça peut être peu compliqué je pense dans le sens où justement la gsa je pense que c'est une équipe qui qui est très facile d'accès mais qui en même temps est compliqué parce que tu vois par exemple un nouveau lecteur nous lectrice par exemple j'irai pas conseiller de notre gsa parce que moi même alors même en tant que je vais pas dire assidu tu vois mais quelqu'un qui s'y connaît quand même un petit peu ben tu vois j'ai appris une main tu vois enfin bref sur ce voilà lisez dans notre gsa voilà c'est très bon même si quelques défauts moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos allez ciao tout le monde